Et bonjour à toutes et à tous, c'est Neptanium et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PC Building Simulator. C'est un jeu que vous avez peut-être dû voir passer, il est assez connu je trouve, en tout cas il est plutôt sympa. C'est Graffiti qui me l'avait montré, j'avais trouvé ça plutôt sympa, donc je me suis dit que je pourrais peut-être faire une vidéo. Pour information, je ne l'ai pas encore testé, je l'ai déjà vu mais je n'ai pas encore testé, donc on va pouvoir essayer. Et pour pouvoir essayer un jeu, quoi de mieux que de commencer une nouvelle partie. Donc on va tout simplement pouvoir lancer. Ah regardez, on a différents ateliers j'ai l'impression. Donc il y aurait comme des... Ouais ça c'est des... Comment on appelle ça ? On a des extensions, on a des trucs à débloquer j'ai l'impression, on va prendre celui de base, même si j'ai l'impression qu'il y en a un ici. Bon celui de base il est assez sympa, regardez, c'est vraiment un petit atelier tranquille. Je pense qu'on sera bien là. Donc le but du jeu pour ceux qui ne voient pas encore ce que c'est, ça va tout simplement être de monter des ordi ou de bricot des ordinateurs. Pour répondre à des commandes. Donc pour commandeux c'était un PC, on va voir le programme de messagerie, vous avez reçu un email. Cool. Ah vous voyez on peut se déplacer. Alors par contre c'est en QWERTY. Donc vous voyez là on a des trucs, on a des bureaux. Donc pour l'instant on n'a que celui-ci mais plus tard on pourra en acheter de nouveau. On a vraiment tout un petit bordel. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici on a le couloir, puis ici on a pour pouvoir passer... Oui ça, ça c'est pour passer au jour suivant. Parce qu'en gros il y a une question de temps pour les livraisons, pour d'autres trucs comme ça. Euh du coup, on va utiliser l'ordinateur, voilà, email. Et on a analyse d'antivirus, supprimer euh... antivirus, enfin supprimer les virus. On va gagner 100 balles, parfait. Du coup on va prendre cet ordinateur là. On va le placer ici. Voilà, ils vont nous expliquer, ce PC peut démarrer sans l'OS et supprimer les virus. Voilà. Donc en gros ce qu'on doit faire c'est euh... Déjà on va devoir l'installer, donc le brancher, parce que vous voyez que pour l'instant on va sur cet ordinateur posé sur le table. Et il va falloir qu'on le bricole un peu. Donc on va le bricoler, voilà. Donc pour cet âge je vais lancer une analyse antivirus, appuyer sur 3, ou sur le bouton de câble, puis brancher l'écran, clavier et sourire, machin. Du coup, câble, voilà. Oui. Voilà. Voyons, on prend le câble, on le rebranche. Je crois que d'ailleurs après on a un... On peut utiliser un outil pour faire ça automatiquement. Insérer la clé USB. Je vais maintenant insérer votre clé USB à l'arrière du PC, enfin installer scanner antivirus, appuyer sur 1, sur le bouton installer pour accéder en terre, machin. Du coup, installer, voilà, et on a la clé USB. Et on va l'installer là, voilà. Normalement on peut l'allumer. Vous voyez. Et on doit pouvoir y accéder. Donc installer le scanner antivirus. Donc voilà, là-dedans. Ah, on ne l'a pas inséré la clé USB. Ah oui. Comment on n'est pas censé pouvoir l'installer ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On va l'éteindre. Ah, voilà. Du coup, on n'avait pas devant nous, on ne pouvait pas voir. Ok. Donc là, cette fois-ci, on peut vraiment lancer l'ordinateur. On peut aller là-dessus. Voilà. Voilà, donc l'ordi se lance. Et on peut, voilà, déprouver. Donc, je suis scanner antivirus. Ça scanne, ça scanne. Enfin, ça s'installe plutôt. Vous allez voir, globalement, c'est vraiment un simulateur. Donc, ça va prendre un peu de temps. Mais vous allez voir que c'est sympa. Je ferai peut-être des lives dessus d'ailleurs, parce que j'aime bien le jeu. Donc, il faut redémarrer l'ordinateur. Oui, il se redémarre. Ça doit aller vite. On espère. J'espère que le son est bien réglé, parce qu'il y a une petite musique sympa. Mais j'espère qu'elle n'est pas trop forte ou trop faible. Parallement, j'essaie de régler à peu près avant de commencer. Donc, on peut faire une petite analyse. C'est assez rapide. On peut nettoyer les fichiers. Et voilà. Sur nettoyer le virus, on va renvoyer au client. C'est cool, c'est cool. Est-ce qu'on doit désinstaller les programmes ? Je n'ai pas vu. Il a enlevé l'antivirus. Là, on va redemarrer. Oui, on peut le redémarrer, mais de toute façon, on s'en fiche un petit peu de le redémarrer. On peut se le quitter. Teindre. Je crois qu'il faut qu'on enlève les câbles, non ? Est-ce qu'il faut qu'on enlève les câbles ? Est-ce qu'on ne peut pas juste... Ouais, le prendre. On peut retourner voir nos emails et on a accès à la récompense. Et on vient de se faire s'emballer. On a terminé notre premier travail. On revient demain. Oui, voilà, c'est ça l'histoire. Ah, on a déjà des trucs. Non. On a des trucs qu'on se fout un petit peu, je pense. Et ça, on a déjà récupéré. C'est celui qu'on vient de faire, je crois. Bon, écoutez. Dans le doute, on va quitter et on va lancer une journée suivante. Voilà, donc ça va continuer le lendemain. Terminer la journée. Et aller au travail. Ah, on pourra... Si on a 25% de l'entreprise, on peut changer son nom. Parce qu'on ne possède pas l'entreprise. Ok. Du coup, on va avoir des informations, on va avoir des trucs. Oui, voilà, regardez. On va regarder à l'aide, machin. Lui, il veut faire des trucs. C'est des clients termineront... Enfin, après, on va prendre une journée à être fait. Aïe. Là, on va installer une pièce. Donc là, en gros, lui, tout ce qu'il veut, c'est examiner l'ordinateur. Il a l'air un peu sale. Oui, voilà, ça, on va regarder un petit peu. Alors, on peut regarder les stats de l'ordinateur. Après, au démarrage, machin. Ça regardera bien. Lui, on a un budget de 50 balles et il faut lui installer une pièce. Du coup, il faut qu'on l'achète cette pièce. Donc, c'est EZ Store 500 gigabits. EZ Store 500 gigabits. Et là, monotory, machin. On va l'ajouter au panier. On va continuer, d'ailleurs, de regarder ici. Du coup, lui, c'est bon. Du coup, la carte graphique à griller, je vais vous remplacer par la même. Donc, on doit récupérer ce truc-là. Alors, comment est-ce qu'elle s'appelle, du coup ? C'est... Là, on tape GTX, tout simplement. Ah, mince. Du coup, dans la carte graphique, donc, on avait GTX, 970. C'est bien, un gamer, machin. Et il veut pas la... Il veut... Il a pas besoin de la XL. De toute façon, celui de regarder, c'est 260. On va, elle aussi, l'ajouter au panier. Et lui faire... Ouais, eux, c'est ceux qu'on a déjà eu. OK. Bah, du coup, on va pouvoir lancer la commande, je pense. Donc, dans plusieurs jours, c'est pour 10 euros. Le lendemain, donc, c'est ce qu'on veut, c'est 30. Et le jour même, c'est quand même 100. On va s'en tenir à ça. Qui va nous coûter déjà un peu d'argent, mais ça devrait passer. Ouais, du coup, on est un peu endetté. OK, donc, on est limité à 1000 euros dans les négatifs. Je suppose qu'il va falloir qu'on passe attention. Bah, du coup, je pense qu'on va quitter ça. Et qu'on va passer la journée suivante pour pouvoir récupérer tout simplement tous nos composants et pouvoir commencer à travailler sur les ordinettes. Parfait. Du coup, les nouvelles pièces sont là. C'est bien. Du coup, supprimer les virus et retirer la poussière. Ah, par contre, je me pose une question. Du coup, vous voyez, on doit dévisser des trucs. Comme ça, voilà. Donc ça, c'est les petites vis pour enlever la vitre. Et du coup, il faut qu'on nettoie tout ce bordel. Air comprimé, voilà. Est-ce qu'on est pas... Est-ce qu'on est pas... Si, ah, si. Ouah, ça marche difficilement, quand même. Ah, si. Ouais. On va retirer la poussière, c'est plutôt bon. Du coup, on doit... Du coup, on doit... Ido le panneau. Pièce de l'ordinateur, panneau latéral. voilà on va pouvoir le remonter parce que bon j'ai envie de vous dire si jamais on lui envoie un ordinateur sans panneau latéral on aura l'air bête du coup câblage mes câbles deuxième câble troisième câble quatrième câble et on va lui installer notre petite clé usb on va le démarrer il se démarre et il est démarré du coup on va lui mettre le virus enfin l'antivirus plutôt c'est que moi je lui installe un petit virus et qui vient de taper sur les goûts ça s'installe voilà redémarrons mais du coup c'est à ce moment là que le avoir deux bureaux ça pourrait être sympa soit pour avoir un ordinateur qui bricole qui installe des trucs pendant qu'il y en a un autre qui sur lequel on peut travailler voilà petite analyse terminé on nettoie ça c'est fait le placer dans la zone de livraison on va l'éteindre sortir prendre et le remettre donc lui il faut une pièce donc c'était son disque dur du coup nous ce qu'il nous fallait on va regarder un petit peu c'était en stockage voilà c'était lui ben on va pas le ventre donc on va travailler dessus voilà on va installer le stockage lui il peut s'installer où on peut pas le c'est un cas graphique et tout alors ça se met à l'issue en bas je peux être voilà c'est du boîtier du coup oui voilà c'est ça c'est la bête c'est dur et l'emba comment on y accède difficile d'accès celle là voilà ah juste ici vous voyez toc toc première connectique on connecte tout ça on va pré-connecter l'ordinateur comme ça on s'embêtera pas tant qu'on est dans les câbles voilà du coup on a la pièce on va lui remettre ses panneaux on peut visser de l'autre côté ça marche très très bien aussi ok on va lui réinstaller ça ok on va le démarrer mettre là et il démarre on va pouvoir quitter on va le prendre et on le met juste ici et enfin le dernier il faut remplacer la carte graphique donc ça veut carrément dire qu'on doit enlever la carte graphique pour en replacer une autre après c'est pas si compliqué que ça ah je l'ai pas enlevé ici en bas donc on peut rester appuyé ok on va pouvoir l'installer du coup c'est où c'était sa carte graphique voilà bah du coup là il a cassé et on a c'est en bon état euh parce qu'on a fallu bah non juste ça ok parfait bah du coup on va le démarrer simplement vous allez voir ça va bien se passer on va le placer dans la zone de vibraison et on va se faire un max de pognon on récupère et on récupère voilà on enlève tous ces mails là euh nouvelle pièce dans la gamme nouvelle pièce dans la gamme et beaucoup de nouvelles pièces dans la gamme on va passer niveau 2 parfait bah écoutez on n'a pas de nouveau euh nos trucs donc on atteigne le niveau 3 et j'ai eu niveau 8 niveau 3 on devrait pas tarder à y être alors on va essayer de se faire encore une journée de travail donc on va regarder déjà ce qu'on a comme mail allez vite j'ai besoin un coup de main j'ai emprunté tous mes pc de ma mère et je pense à un clic sur un truc chelou du coup maintenant on dit infesté de virus on va y nettoyer ça ou la vache oui 200 euros dis donc pour enlever des virus on ne connait pas aucun pc mais le lien ne fonctionne plus machin ok on place un refroidissement par air et retirer la poussière euh comment est-ce qu'on voit les pièces qui sont cassées la pièce de refroidissement par air c'est un mortoni thermalson euh mortoni c'est où ça ok ça ça va arriver le lendemain et améliorera même jusqu'à 16 donc il va monter à 16 il a des hogements de 2 et des hogements de 4 donc c'est vrai que ça devient un peu compliqué parce qu'il faut faire attention aussi à la vitesse de la rame en nombre de hertz donc il a des dogements de 2 et des hogements de 4 ok c'est intéressant on va regarder c'est quoi sa carte mère on aura peut-être plus d'informations euh c'est une comment c'est une mec plus euh du coup euh type de rame de dr4 oui t'as pas plus d'informations bon ok euh où est-ce que c'est mémoire ok ça ça du coup lui c'est de l'homme retenu value suprême machin de 2133 ça aussi c'est du 2133 c'est du 4 euh du coup on a qu'à lui en prendre 3 de 4 et 1 de 2 hum non ça sent pas bon parce que c'est rare qu'une carte une carte mère et 4 enfin et plus de 4 placements pour la rame du coup faudrait qu'on lui prenne plus de en fait on va lui prendre toujours euh enfin je pense qu'on va retirer la barrette qui est déjà dessus parce que sinon on va se retrouver coincé là on a de la fréquence de 2400 vous voyez c'est pas 16 giga mais ça coûte 130 on a un budget de 140 euh 70 soit 2 ça reste quand même pour l'instant le minimum qu'on a pour atteindre euh ce qu'on veut c'est 130 en terme d'argent enfin le moins cher donc là on a celle là qui coûte 16 enfin pour 16 giga d'un coup on a 130 et la rame c'est bon euh ça c'est du 4 45 x 4 ça fait 90 x 2 euh on dépasse amplement et tout ça on dépasse aussi euh on a lui c'était à data machin 8 60 60 120 ah là c'est intéressant parce qu'en plus c'est même la même fréquence euh 120 en vrai c'est cool je pense que c'est qu'on va prendre ça ah oui j'ai oublié de carrément l'accepter parfait bah du coup la boutique on va se dépêcher de commander voilà et on va tout simplement aller passer une bonne nuit à ne rien faire et aller bosser qu'on a reçu toutes nos pièces parfait et là du coup lui il veut qu'on lui enlève ses virus euh bah du coup on va brancher ses câbles bon j'espère que les sons de la souris vous gêne pas trop parce que je veux dire que j'ai remarqué qu'on l'entendait un peu mais malheureusement j'ai pas moyen de faire beaucoup mieux à la limite je peux essayer de l'écarte un peu plus mais c'est vrai que sur le coup euh c'est bien plus très pratique pour moi ah oui non j'ai oublié de mettre la clé je suis un peu bête installons notre petite clé juste ici scanner antivirus voilà il veut demander de redémarrer dans deux ans environ voilà redémarrons c'était bien pour ça lui ouais ça supprimer les virus plus tard je sais pas si on en aura besoin du bios peut-être oui pour overclocker certaines cartes graphiques ou des trucs comme ça on nettoie voilà c'est fini c'est bien on peut prendre l'ordinateur on a fait tout ce qu'il faut lui on doit monter à 16 gigas et du coup c'est bien on va même récupérer la petite euh comment dire on va récupérer ah on a peut-être dû vérifier la compatibilité par contre ah attendez peut-être que si on retire celle-ci il faut qu'on retire quoi pour accéder à ça ? on a un truc à retirer pour accéder à ça ah peut-être lui non ils sont pas vraiment gênants ah voilà faut voir lui lui et lui voilà et là c'est compatible voilà il faut installer le deuxième parfait et enfin on va lui installer le panneau latéral et on n'aura même pas atteint le budget on sera resté en dessous euh on va câbler histoire de se connecter à l'ordinateur pour vérifier que ça fonctionne bien parce que si on envoie un pc au client et que ça marche pas à mon avis à pas être très content je sais même pas si je vous permettrais de d'envoyer un ordinateur pas terminé à un client voilà il est content ça marche waouh ordinateur démarre comme c'est étonnant bon bon on a un ordinateur à nettoyer je vais peut-être même démonter le panneau avant par contre 4 vis c'est peut-être beaucoup pour le panneau non ? moi sur mon ordinateur j'en ai deux à ce niveau là ça va pour le panneau à l'avant remarque non c'est le panneau derrière qui est comme ça avec deux l'avant j'en ai quatre mais c'est ah oui il y a la vide devant donc il y en a une là une là une là une là comme on a sur les autres mais je trouve que avoir une vis en double je sais pas si c'est vraiment si utile on nettoie bien tout voilà ça c'est bon on doit débrancher on doit retirer et on doit installer non pas le ventilateur de boîtier pour refaire dispensé là je coûte seulement 3 3 dollars on peut le pivoter je suis passé comment on le branche ? c'est pas un bouton pour le brancher ? ah oui câblage voilà parfait on va réinstaller le panneau avec ses quatre vis voilà on va faire le câblage voilà on démarre on check bah s'il a oublié qu'est-ce qu'on a fait ? ah on est bête enfin je suis bête vous n'avez rien fait euh mince oh alors là vraiment c'est du mauvais boulot ça c'est pas bien tout ça c'est pas bien c'est pas bien faites pas comme moi toujours mettre un point de pâte thermique avant alors pour ceux qui savent pas la pâte thermique c'est ce qu'on met du coup entre le refroidisseur et le processeur qui est en dessous pour que la chaleur arrive à transiter facilement donc là sur le coup je l'avais oublié puisque normalement enfin en tout cas dans ce lieu là on doit la changer à chaque fois qu'on remet un nouveau refroidisseur ce qui est mieux d'ailleurs voilà ça marche ils sont contents on peut récupérer l'ordinateur le placer là voilà on récupère notre argent on récupère on peut enlever et c'est chaud et cassé c'est fait euh dans le positif ou oui on a 1000€ de positif ça on peut aussi récupérer lui il veut qu'on lui améliore son ordinateur et tout ça on a plein de trucs à faire mais écoutez ça fait déjà une demi-heure que je tourne si vous aimez on fera peut-être des live ou d'autres vidéos dessus mais en attendant je pense qu'on va peut-être s'arrêter là donc on va faire ma petite thermiqueur voilà et bah écoutez on va sauvegarder cette partie puisque ce serait bien de la sauvegarder donc on va faire une nouvelle sauvegarde qu'on va appeler YouTube voilà ça sauvegarde et on est tous très contents donc bah écoutez merci à tous d'avoir regardé si ça vous a plu vous pouvez mettre un petit pouce bleu si vous avez pas aimé un pouce rouge si vous avez des questions, des conseils, des remarques ou un avis plus complexe vous pouvez le mettre en commentaire si vous voulez être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos que ce soit sur PC Building Simulator ou sur d'autres jeux vous pouvez vous abonner et euh bah écoutez moi je vous dis salut à tous c'était Nathanium